Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sport à la télévision qu'on ne peut pas parler de sport. Puis yo, j'en profite pendant que je suis chez moi pour vous faire un rundown de ce qui s'est passé le 16 mars dans l'histoire du sport. On commence en force. Tania Harding, tu sais la vagabonde de patin artistique qui avait frappé l'autre madame avec le bâton, là. Elle appelait des coupables pour avoir conspiré et couvert l'attaque sur Nancy Kerrigan. Yo, la conséquence qu'ils lui ont donnée, c'est plus jamais faire ce sport-là et 100 000 piastres d'amende. C'était qui la juge? Madame Goldwater? 16 mars 1996, Mike Tyson met KO Frank Bruno. C'était leur deuxième combat. Puis ils passent, poc-c-blow. Pour dire que 24 ans plus tard, se gueule à jouer avec des pigeons. She looks beautiful. Parle à quelqu'un. Comme. Belle Let's Talk. En 2013, grand moment dans l'histoire du Canadien. Maga, Colby, Armstrong, marque son premier but avec l'équipe. Il y a des gens qui vont dire, t'as oublié de parler de Nico Rosberg qui a remporté le Grand Prix d'Australie. On s'en fout. Comme il a battu un nobody et Jensen Button. Comme Michael Schumacher, c'est lui le guy. Quand Schumacher n'est pas back, j'écoute pas de F1. C'est ce qui met fin à ce qui s'est passé un certain 16 mars dans le monde du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada